Bonjour donc je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo haul, je crois que ça fait très longtemps que je n'en ai pas fait sur ma chaîne Aujourd'hui je vous présente un seul achat qui me concerne et tout le reste ce sont des achats bébés Vous avez été nombreuses récemment à me réclamer des hauls bébés parce que vous aimez bien ce que je fais porter à Inès Donc merci Et moi je m'éclate en magasin pour lui trouver des trucs qui lui vont, avec des coloris sympas etc Donc c'est un plaisir de partager ça avec vous aujourd'hui Donc je vais commencer par le seul achat qui me concerne, je suis désolée mais j'ai pas fait beaucoup de shopping récemment Je passerai ensuite aux achats bébés comme ça voilà pour les personnes que ça n'intéresse pas Ça sera en deuxième partie de vidéo Alors moi j'ai passé une commande sur le site de Claudie Pierlot Alors c'est une marque que j'aime beaucoup depuis pas mal d'années mais qui est très coûteuse Donc j'achète vraiment par petites touches chez eux, on va dire un article toutes les années voire parfois un tous les deux ans J'avais eu en solde cet hiver une très très belle marinière de chez eux que j'aime énormément Et je l'avais eu à moins 50% ou moins 70% je me souviens plus Et voilà c'est vraiment une marque que j'aime énormément Et donc ils ont sorti une collection capsule qui s'appelle Claudie Pierlot à l'île de Ré En tout cas c'est à l'île de Ré, je me souviens plus de l'ordre de la phrase mais c'est quelque chose comme ça Et je ne me souviens plus à partir de quel moment elle était disponible en boutique Mais je crois qu'elle a été d'abord disponible sur le site Alors j'ai regardé, les retours étaient gratuits et assez faciles Donc je me suis dit bon bah je commande et puis je verrai bien Tout d'abord j'ai commandé un t-shirt que je trouvais magnifique sur le site J'étais persuadée qu'il allait m'aller et en fait pas du tout Donc je peux pas vous le montrer parce que je l'ai déjà renvoyé Je vous mettrai une photo juste ici Donc il était très sympa parce que c'était un t-shirt en lin Avec un beau tombé, je trouvais que l'écriture dessus était sympa Avec la police qui était assez imposante Les couleurs, le kaki et ce orangé un peu pêche Je trouvais que ça allait très très bien ensemble Je sais pas si ce sont des couleurs complémentaires En tout cas je trouvais que c'était très harmonieux Donc c'était une belle matière mais il était mille fois trop court Je crois qu'il m'arrivait juste en dessous du nombril Donc voilà, moi c'est pas vraiment une façon que j'ai de m'habiller Donc ça me correspondait pas du tout Donc il est reparti à l'expéditeur Et donc j'ai gardé uniquement la deuxième pièce Qui était on va dire le but de ma commande C'est ce panier Que je trouve magnifique Donc il fait partie de cette fameuse collection capsule Donc je fais en sorte de filmer cette vidéo assez rapidement Et de vous la poster assez vite aussi Donc j'espère qu'il sera encore disponible S'il est pas sur le site, regardez en boutique Donc je rêvais d'un panier pour cet été Je trouvais jamais un modèle qui me plaisait Parce que soit ils étaient trop petits Et vu que je suis grande Moi un petit panier on dirait un truc de poupée Ça fonctionne pas Soit c'était des paniers à tenir à la main Et ça ne me plaisait pas Ou alors après il y avait une question de style Qui me plaisait pas forcément Là il y a absolument tout ce que j'aime Dans le sens où il est Comment dire ? Il est préformé, il est pas mou C'est ce que je voulais Il a une jolie forme Je trouve un peu en demi-lune comme ça Avec des anses arrondies Je le trouve très sympa Les petits détails rouges me plaisent beaucoup Je pense qu'avec une marinière cet été Ça va être magnifique Donc il est écrit Claudie ici Donc c'est brodé au fil de laine Dans le... Est-ce que c'est du rotin ? Je ne sais pas trop Vous avez deux petits pompons qui sont ici Et donc vous retrouvez le détail du rouge Sur les anses Et ce qui me plaît beaucoup C'est que vous avez également une grande bandoulière En cuir C'est un cuir entre le marron et le camel Et donc vous pouvez le porter sur l'épaule Ou en bandoulière Et c'est vraiment ce qui me plaisait dans ce panier Alors parlons de ce qui fâche Le prix Parce que j'avais repéré un panier très sympa chez Zara Qui est parti en l'espace de deux jours Et que je n'ai jamais réussi à retrouver Et je pense qu'il ne reviendra jamais en stock Donc ce panier coûte 95€ Donc c'est très très cher C'est pour ça que moi c'était un achat bien réfléchi Parce qu'il rassemblait vraiment tout ce que je voulais Mais il ne faut pas l'acheter sur un coup de tête Ce n'est pas un panier que vous allez porter juste un été Il faut être sûr qu'il vous plaise Et donc voilà Lui je l'ai gardé parce que je le trouve canon Et donc je vous donne rendez-vous cet été Peut-être sur Instagram Pour voir des looks avec Et il y avait une offre spéciale sur le site Alors je ne sais pas si c'était en lien avec cette collection capsule ou pas Mais j'ai reçu une petite pochette comme ça Donc c'était gratuit Avec des patchs thermocollants Et je les trouve sympas Et un perroquet Voilà donc hyper sympa Je ne sais pas si j'en ferai forcément quelque chose Mais je vais les garder parce que Je ne suis pas à l'abri de tomber sur un t-shirt blanc dans ma collection Qui me lasse complètement Et donc ce sont des patchs à repasser Vous savez avec un fer à repasser Donc c'est assez simple à poser Donc voilà pour l'unique achat qui me concerne Et donc comme je vous disais Le t-shirt est reparti à l'expéditeur Ensuite j'ai donc des vêtements à vous présenter pour Inès Alors j'ai des choses de chez Petit Bateau J'ai des choses de chez Zara Et j'ai aussi une malle à vous présenter Qui vient d'un concept en ligne Qui s'appelle Little Cigogne Donc je pense que je vais commencer par ça Parce que je pense que c'est le plus intriguant de l'autre 3 Donc Little Cigogne Voilà ça se présente comme ça C'est un concept en ligne qui est hyper bien pensé Où vous remplissez en fait un profil pour votre enfant Alors ça commence pour les bébés dès la naissance Et puis après vous allez de plus en plus grand Vers petit garçon, petite fille Je me demande si ça va peut-être même pas jusqu'à l'adolescence Et donc vous remplissez un profil en ligne au sujet de votre enfant Donc avec bien sûr sa taille de vêtement C'est le début Les goûts vestimentaires Alors que ça soit les vôtres ou celui de votre enfant S'il est en âge de choisir ce qu'il peut porter Les matières que vous aimez Les couleurs que vous appréciez Et à l'inverse ce que vous n'aimez pas Vous pouvez aussi cocher des sortes de looks Préformés pour donner une idée de ce que vous appréciez Donc il y a un look un peu bohème Est-ce que vous aimez ça, oui ou non Est-ce que vous aimez les imprimés Est-ce que vous aimez par exemple les visages de petite fille Les bonhommes, les choses comme ça Est-ce que vous avez du mal avec les imprimés Par exemple les carreaux, les rayures, etc Bref, voilà, vous avez tout un profil complet A la fin on vous demande aussi Quel vêtement vous souhaitez exclure de votre mal Donc vous pouvez exclure par exemple les body Parce que vous en avez déjà, les pyjamas Parce que vous en avez déjà, les robes Parce que vous ne voulez pas que votre enfant porte des robes Bref, c'est hyper bien pensé Donc moi j'ai reçu cette malle pour test En tant que blogueuse on va dire Et je vais avoir la chance de garder un des looks Qui m'a été proposé Donc je vais vous présenter tout ce que j'ai reçu Et vous allez essayer de deviner au fil de la vidéo Le look que j'ai gardé Je pense qu'il n'y a pas un grand mystère autour de Donc je vais essayer de ne pas donner trop d'émotion Mais je pense qu'il n'y a pas un gros mystère au niveau des looks Je pense qu'il y en a un Vous allez tout de suite comprendre que c'est celui que je souhaite garder Donc vous recevez une enveloppe dans votre carton Avec Je ne vous montre pas mon adresse Avec, comment je vais faire ? Comme ça, voilà Vous avez la liste des articles que vous avez reçus dans votre malle Avec les prix Et donc les vêtements que vous choisissez de garder à la fin Bien sûr vous allez les payer Mais vous avez un tarif préférentiel Puisque j'imagine qu'ils achètent des vêtements en grande quantité En grand stock auprès des marques Et donc ils doivent avoir des rabais à la fin J'imagine que c'est ça le principe du truc Donc vous avez, comme je vous disais, le détail avec Le type de produit, la marque, la taille Le prix public Le prix Little Sigogne Et donc le total à la fin Donc là j'ai reçu Donc j'ai reçu 3 looks Avec dans chaque look 4 pièces Le total final est de 290€ pour le prix public Et de 209€ pour le prix client Donc si vous choisissez de tout garder Ce que je vais vous présenter coûte 209€ Je pense qu'il est assez difficile de garder l'intégralité des produits Parce qu'on ne craque pas sur tout ce qu'on reçoit Mais ça vous permet de faire du shopping Déjà sans vous déplacer Ça vous permet d'avoir des prix intéressants Et pour les personnes qui probablement n'ont pas J'allais dire qu'on n'a pas le sens du style Mais même pas forcément Parce que moi des fois j'ai des looks J'arrive pas forcément à bien les penser Et puis quand je les vois sur d'autres enfants Je me dis ah ouais c'est une super idée Et j'ai pas forcément réfléchi Donc c'est aussi pour concocter des looks Auxquels vous n'auriez pas forcément pensé Et je trouve ça très bien pensé Donc après il vous suffit de faire votre retour en ligne Donc vous recevez en fait les looks Avec une petite J'ai tout qu'est-ce que ça tronche Avec une petite cordelette Voilà en raffia qui est nouée autour Et donc vous avez un look Deux looks Et trois looks Voilà ce que j'ai reçu Et donc je vais vous montrer tout de suite Les trois looks en détail Et puis au fond du sac vous avez bien sûr Un grand sachet retour comme ça Avec une étiquette à coller Donc tout est pensé dès le départ Vous n'avez pas besoin d'imprimer une étiquette en ligne C'est vraiment bien fait Alors je vais déjà vous dire moi ce que j'ai exclu de la malle J'ai exclu les body Parce que donc Inès ne porte que des body petit bateau Puis je ne veux pas qu'elle ait d'autres marques Et elle a largement ce qu'il faut dans la taille actuelle J'ai dit que je n'aimais pas le violet C'est une couleur que je déteste J'ai dit que je n'aimais pas les couleurs foncées Marron, gris anthracite, noir Ou très foncées Ce n'est pas des choses que j'aime sur un bébé J'ai dit que je n'aimais pas trop les robes Parce que moi les robes avec les collants Je n'aime pas trop en été ça me plaît bien Mais là pour l'intersaison Ce n'est pas encore possible Donc je ne demandais pas de robe J'ai dit que j'adorais les couleurs pastels Les couleurs rose pâle, nude J'ai dit que j'aimais bien les marinières Les matières souples et confortables Je suis en train de réfléchir J'ai dit que je n'aimais pas les bonhommes Les motifs avec des têtes de petite fille Tout ça je n'aime pas trop J'ai donné pas mal d'infos En me disant on verra sur quoi je tombe Alors les trois looks me plaisent objectivement bien Et donc comme je vous disais Il y en a un que je vais garder Donc vous allez deviner Donc le premier c'est un petit look rose pâle Avec un short à carreaux Donc je vais vous donner à chaque fois le nom de la marque Parce que peut-être que vous pouvez trouver ça aussi en boutique Donc il y a un petit short bleu à carreaux Donc j'ai tout pris en taille 2 ans Parce qu'Inès fait actuellement du 18 mois Mais on est vraiment sur la fin fin du 18 mois Donc je pense que dans une semaine elle fera du 2 ans Donc ça va très vite arriver Donc un petit short cyrillus à carreaux bleus Donc je ne vous précise pas Mais donc tout est en taille 2 ans Ensuite il y a une paire de chaussettes qui va avec Avec une petite tête de nounours Ou de je ne sais pas quoi Couleur beige nude Ensuite une très jolie blouse Rose pâle Effet un peu lin Et donc ça c'est la marque Lililotte Je ne connais pas Et la dernière pièce du look C'est un gilet De la marque tape à l'oeil Qui est un gilet beige Non pas beige Plutôt rose pâle Un petit peu ajouré Donc je ne vous ai pas précisé Mais un look c'est donc 4 pièces Mais ce ne sont pas forcément à chaque fois Les 4 mêmes pièces Vous n'avez pas forcément un haut Un gilet, un pantalon Et puis une paire de chaussettes De toute façon vous allez le voir dans les looks suivants Mais vous pouvez recevoir une paire de chaussures Vous pouvez recevoir un pyjama Il faut qu'à la fin ça constitue en quelque sorte un look Mais ce n'est pas forcément les 4 mêmes pièces Donc voilà pour le premier Ensuite le deuxième Que j'arrive à vous l'ouvrir Voilà On commence par un pyjama De chez Tape à l'oeil toujours Donc un pyjama en coton Pas trop épais Donc vous avez encore bien sûr les étiquettes Les prix etc Pour les prix publics Donc avec des petits nœuds en tissu Tout le long de la boutonnière Et des poids multicolores un peu fluo Ensuite Un pantalon Un peu effet Jeans clair Mais dans un tissu On dirait un peu Je crois qu'on appelle ça du chambray Mais je ne suis pas très sûre Dans un tissu très léger Avec une petite Voilà Une petite attache En lien ici avec Des petits pompons Qui est vraiment ravissant Qui est de la marque Oula c'est pas facile à dire Tia Aina Voilà Que je ne connais pas Ensuite une petite blouse Jaune Avec des lunettes bleu ciel Avec trois boutons On dirait un peu un col tunisien Qui est de la marque Plumety Rain Que je ne connais pas non plus Et enfin Une petite veste Enfin un gilet Marinière Avec des volants en bas Et des boutons argentés Qui est de la marque Alors c'est Little Kids by Little Sigone Donc j'imagine que Little Sigone A dû créer sa marque En créant ce concept Donc voilà pour le deuxième look Et enfin le troisième look Qui se présente comme ceci Dans lequel on retrouve Un petit t-shirt Avec un col Claudine Avec des petits signes rose pâle De la marque Carrément beau Donc voilà A manche longue Avec son petit gilet Un peu effet laine Mais c'est pas de la laine Écrue avec un petit bouton à paillettes Qui est de la marque Tape à l'oeil Un legging rose pâle Moi je trouve que c'est hyper pratique ça Qui est de la marque LPC Et LPC ça veut dire Les petites choses Voilà un petit legging rose pâle Et enfin une paire de chaussures Voilà donc comme je vous disais Les looks peuvent être vraiment différents En termes de constitution Donc ce sont des chaussures De la marque Bouffe Bootties Il faut croire que c'est ça Voilà des petites chaussures Alors je pense pas que ça soit du cuir Je pense que c'est du simili cuir Un peu matelassé Gris perle Donc voilà pour le troisième look Alors Suspense Roulement de tambour A votre avis quel look je garde Et bah sans aucune hésitation Celui là Parce que je le trouve magnifique Toutes les pièces me plaisent Je trouve que l'ensemble va Enfin je trouve que tout va très très bien ensemble La petite blouse à lunettes Avec le pantalon en chambret Je trouve que c'est juste canon Vraiment c'est une association qui est top Les lunettes sont exactement de la couleur du pantalon Donc ça ça me plaît énormément Le pyjama J'étais hystérique en le voyant C'est juste tout ce que j'aime Je le trouve magnifique Il a l'air tellement confortable Et vraiment je Voilà j'adore les motifs Les petits noeuds Le fait qu'il soit pas trop épais Parce que voilà on arrive au printemps Donc on a plus besoin des pyjamas hyper épais Et alors ça peut-on en parler ? Est-il possible d'avoir le même en taille adulte ? Non mais vraiment il est Il est juste parfait ce gilet Et ça je sais qu'elle la mettra avec beaucoup de choses Donc voilà sans aucune hésitation Je garde ce look là Les deux autres me plaisaient beaucoup Mais c'est vrai que celui-ci j'ai eu un coup de coeur dessus Donc voilà ce look là c'est le look que je garde J'aurais bien sûr pu choisir de garder un article Deux articles Trois articles Un look complet Ou prendre le gilet du premier look Les chaussures du deuxième Le petit short à carreau du troisième On fait vraiment ce qu'on veut On garde tout On garde rien On garde une pièce On garde un look entier On fait ce qu'on veut Et on paye donc le prix préférentiel Et on renvoie tout le reste Donc c'est hyper bien pensé Donc si vous êtes à court d'inspiration pour votre bébé Vous savez pas vers quelle marque vous tournez pour ses vêtements Je vous conseille vraiment ce concept Moi je sais que j'y ferai appel d'un point de vue personnel dans quelques temps Donc je pense quand on aura changé de taille J'y ferai appel sans aucune hésitation Parce que j'ai été vraiment emballée par le choix des produits Et voilà Je vous invite à découvrir ça Si ça peut éventuellement vous intéresser Alors ensuite on va passer aux autres achats bébés La suite c'est une commande petit bateau Que j'ai faite personnellement dans le sens où j'ai choisi les pièces Mais ce sont mes parents qui ont offert ça à Inès pour son anniversaire Donc comme je vous disais Inès vient d'avoir un an Elle fait déjà bientôt du 24 mois Voilà Elle rentre difficilement dans 18 mois Je me suis fait la réflexion hier En lui mettant un pyjama en 18 mois Qui pourtant je crois bien taillé grand Et clairement si elle a la jambe tendue Le truc fait juste la longueur de sa jambe Donc ça devient un peu court Et petit bateau Moi c'est une marque que j'adore Qui est une marque coûteuse Mais avec des vêtements de très très belle qualité Et donc c'était une belle occasion de pouvoir passer une commande pour son anniversaire Donc voilà Merci à mes parents pour ce beau cadeau Donc comme je vous disais Que des vêtements en 2 ans Et pour la saison printemps-été Et tout fait partie de la nouvelle collection En tout cas je crois bien Alors la première pièce c'est cette robe Alors je ne suis pas vraiment fan du rose aussi vif pour les petites filles Mais alors je ne sais pas pourquoi Le motif, la coupe un peu baby doll Tout ça, ça m'a beaucoup plu Donc c'est tout pressionné à l'arrière Donc c'est facile à enfiler Et voilà, elle me plaît énormément Elle a un petit nœud Vert 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 bouteille Vert sapin sur le devant Voilà, j'essaierai de vous lister les produits sous la vidéo Si ça peut vous intéresser Et donc le look était constitué avec ce petit gilet rose pâle Avec une sorte de fronce en plus dans le dos Qui est très bien pensé C'est un gros coton bien lourd, bien épais Avec des rayures roses et blanches Et voilà, comme je vous disais C'était le look qui allait ensemble Et je trouve que c'est très très réussi Je n'aurais pas forcément pensé à associer des grosses fleurs et des rayures Sur le coup, ça peut paraître un peu agressif Mais non, non, c'est vraiment très joli Ensuite, alors ce système-là On l'avait pour quelques-uns de ces bodys l'année dernière J'avais trouvé ça tellement bien Que je voulais absolument qu'elle ait ça à nouveau cette saison Donc c'est une marinière Alors avec des rayures roses Vieux rose en lurex Donc brillante Une marinière à manchons Qui est en fait accrochée à un body Donc ça vous évite d'avoir un t-shirt qui remonte Ça vous évite de devoir mettre deux épaisseurs sur votre bébé C'est hyper bien pensé Et voilà, je le trouve vraiment canon Ensuite, un petit bloomer Un bloomer, qu'est-ce que c'est ? C'est un petit short en coton Avec des volants sur les cuisses et à l'arrière Alors j'aurais adoré retrouver le modèle qu'elle avait l'été dernier Qui était donc de chez Petit Bateau Qui était blanc avec un motif plumetis Mais il faut croire qu'il n'existe plus Donc je l'ai pris en rose Pareil, c'est pas forcément le type de couleur vers lequel je me penche Mais je sais pas, tout le look me plaisait bien Et ça, avec un petit t-shirt blanc Je pense que ça fera bien l'affaire Donc avec des petits volants sur les fesses C'est juste canon Ça c'est vraiment pour les jours où il fait très chaud Vous n'avez pas envie de rajouter des vêtements à votre bébé C'est bien pensé Et ensuite, toujours dans cette idée de body Mais qui fait aussi haut Donc c'est un body avec un motif liberty Avec un col clodine Des petites manches un peu ballon resserré Et voilà, comme je vous disais C'est un body en bas Donc ça c'est bien pratique Alors je pense qu'avec ce bloomer Ça va pas vraiment aller les couleurs Mais j'en ai un de chez Du Pareil au même Qui est blanc Et je pense que je le mettrai avec Donc ça pour le plein été C'est vraiment top Et le dernier article de la commande C'est un article qui fait partie de la collection garçon Chez Petit Bateau Je trouvais ça un peu dommage Mais bon je crois qu'ils sont de toute façon Un peu obligés de genrer les différents articles C'est un peu dommage Mais c'est comme ça Moi je trouve que c'est tout à fait mixte C'est une veste à capuche Mais bien épaisse Donc version marinière Avec des rayures assez épaises Et plus fines dans la capuche Donc on est toujours en taille 24 mois Et ça, ça va être sympa pour la mi-saison Ou pour les soirs où il fait un peu plus frais Et voilà, comme vous savez Passion marinière Je vous l'ai montré avec le petit gilet tout à l'heure Passion marinière Donc forcément je ne pouvais pas y couper On va continuer avec une commande de chez Zara Donc les commandes de chez Zara Arrivent dans ces gros colis Donc vous êtes peut-être en train de vous dire Que ça fait beaucoup de vêtements Alors oui Mais en 24 mois On a rien du tout À part un t-shirt Un pantalon Et j'ai déjà les body Parce que je les avais déjà achetés en promo Et je crois que c'est tout Parce qu'en fait On a pas mal On a pas mal continué à habiller Inès Avec des choses qui nous avaient été offertes Et en règle générale Les gens n'offrent pas vraiment de vêtements Au-dessus de 18 mois En tout cas c'est assez rare Parce que 24 mois Vous êtes censé mettre ça à votre bébé Quand il a presque 2 ans Donc c'est un peu dur Je pense d'offrir quelque chose Si lointain par rapport à la naissance Donc voilà En 24 mois Il a fallu qu'on achète pas mal de choses Parce qu'on avait vraiment rien Et ce que je vous présente C'est vraiment C'est quasiment l'intégralité De sa garde-robe Dans cette taille là Donc il me fallait quand même Du stock de vêtements Donc les commandes chez Zara Toujours bien soignées Toujours bien emballées C'est arrivé assez vite Et donc là J'ai pris la taille 18-24 Alors chez Zara Les tailles c'est un peu n'importe quoi Parce que par exemple Si vous prenez du 24 mois Chez Petit Bateau Il est écrit 86 cm Sachant qu'Inès fait 78 cm Je crois Donc 86 cm Pendant 18 mois Et là vous prenez du 18-24 Donc déjà vous êtes sur 2 tailles Et il est écrit 92 cm Donc en gros Ça correspond presque à du 3 ans Bon moi en fait Ce que j'ai toujours fait chez Zara C'est que quand je voyais une taille double Je considérais que c'était la deuxième Donc pour du 18-24 Je considérais que c'est du 24 mois Au pire ça taillera un peu grand Mais ça ira jusqu'à la fin de l'été Donc c'est pas très très grave Alors le premier article sur lequel J'ai complètement craqué C'est ce chapeau Non mais regardez-moi ce truc Juste trop adorable Donc un petit chapeau En matière Je sais pas vraiment ce que c'est Mais c'est du synthétique Mais c'est tout mou A part peut-être le bord Qui est un peu plus raide Pour donner un peu de tenue Donc c'est une tête de chat Avec des oreilles C'est juste trop craquant Donc ça c'est dans la catégorie accessoires Bien sûr Et ça coûtait 9,95€ Ah oui d'ailleurs Je vous ai pas donné les prix Chez Petit Bateau Alors j'avais les étiquettes Mais bon de toute façon Je vous liste tout Sous la vidéo Là je vais essayer de vous les dire Au fur et à mesure Donc ça ça sera bien Pour cet été Alors chez Zara Les collections partent Reviennent Il y a des fois des choses Qui sont pas remises en stock Donc j'espère que je pourrai Vous retrouver les références Mais je peux pas vous le promettre Donc j'essaierai de vous trouver des liens Mais peut-être que Plus rien de tout ça N'est disponible à ce jour Alors ensuite au début J'avais pensé faire des looks C'est à dire acheter un haut Qui allait avec le bas Et puis en fait Je me souviens plus Comment je l'avais organisé Donc je vais tout vous déballer Au fur et à mesure Sans vous faire de look en particulier Alors ça j'ai cru que Quentin Allait pousser un cri d'épouvante En le voyant Mais moi ça me fait beaucoup rire Et je l'imagine bien Avec un petit haut Que je vais vous montrer juste après Donc c'est un pantalon en toile Mais c'est une sorte de voile de coton Qui est très léger Avec des volants en rose pâle à la taille Et avec des motifs un peu tropicaux Je l'adore Je trouve ça vraiment trop mignon Moi j'adorerais pouvoir porter ça Dans la vie de tous les jours Mais ça fait peut-être un peu pyjama Sur un adulte Je me rends pas bien compte Et je le vois très bien avec Attendez que je vous le retrouve J'ai pris un petit haut blanc Ouais voilà c'est celui-là Donc un petit haut blanc Dans une belle matière On dirait une popeline de coton Mais bien Qui se tient bien Avec des volants sur les épaules Un nœud sur le devant C'est un peu resserré à la taille C'est un peu plus court devant que derrière Et puis derrière c'est tout boutonné Alors ça je pense que c'est pas vraiment le vêtement Qu'il faut mettre quand on est un peu pressé le matin Parce que bonjour les boutons à l'arrière Voilà chez Zara j'ai l'impression que c'est très beau C'est très qualitatif Mais c'est pas toujours bien pensé Dans le sens où c'est Il y a des vêtements des fois que je trouve pas confortables Donc là maintenant je fais bien attention aux matières Et c'est pas forcément ce qu'il y a de plus simple Clairement on aurait mis des pressions à l'arrière On aurait pas eu cet effet bois Mais ça allait Mais voilà Je sais que c'est quelque chose Qu'il faudra pas que je mette sur la table à langer Pour Quentin pour l'habiller le matin Parce que ça va le rendre dingue Donc voilà Je pense qu'avec un motif pareil en bas Il faut y aller mollo sur le haut Donc l'ensemble me paraissait adapté Ensuite Alors Comme je vous disais J'ai essayé de vous faire des ensembles Mais je suis pas sûre d'y arriver Est-ce que ça, ça va avec ça ? Pas vraiment sûr Un petit haut Donc en coton tout léger aussi Avec des manches pareilles Un peu effet volonté Resserré sur le col Avec donc des rayures bleues et blanches Très très fines Avec des sortes de marguerites Mais je sais pas si vous arrivez à avoir les marguerites Peut-être pas Donc on est toujours sur la taille 18-24 Et ça, ça coûtait 8,95€ Voilà Et le petit short Je suis pas sûre que ça aille forcément bien avec Mais ça n'a pas de grande importance dans l'ordre Donc qui coûtait 10,95€ Alors qui est tout élastique Qui a l'air hyper confortable Avec des boutons en bois Rose pâle Avec un peu de la maille bouclette beige Entre les rayures Voilà Je le trouve trop mignon Je la vois bien Avec ses petites fesses dedans cet été Ça va être trop rigolo Ensuite J'ai pris Ce petit haut Alors toujours des rayures Toujours des volants Mais j'étais apparemment dans cette phase là Quand j'ai fait ma commande Donc en coton Ça fait un peu le même type de coton Que chez Petit Bateau Un coton bien épais Avec des volants sur les épaules On dirait une glace à la fraise Vous savez les glaces italiennes vanille fraise C'est un peu ces couleurs là Et donc lui Il coûtait 9,95€ Voilà Je le trouve très mignon J'ai pris un petit jean Parce que je les trouve bien Ils sont très 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 élastiques Il y a beaucoup d'élastane dedans Donc c'est une coupe slim Dans le sens où c'est vraiment près du corps Donc celui-ci coûtait 12,95€ Et je crois qu'il existe dans d'autres délavages Moi j'aime bien ce coloris un peu brut J'ai pris un petit gilet Alors ça c'est bien pratique Pour tous les jours Gris Gris chine éclair Avec des boutons dorés Donc c'est de la gamme basique apparemment Qui coûtait 12,95€ Ensuite J'ai pris beaucoup de choses Comme vous voyez J'ai pris un petit pantalon Que je trouve vraiment mignon Effet jean Mais vraiment très confortable Parce que complètement souple Avec des fronces sur la taille Qui coûtait 10,95€ Donc ça c'est tout confort C'est chouette J'ai pris un pull Qui me paraît immense Donc lui peut-être qu'elle le mettra Beaucoup plus tard Mais on verra bien Voilà Avec donc un imprimé devant Puis des Des poids argentés Sur fond crème Avec des volants Sur les côtés Moi j'adore ce détail J'adore ce détail Sur des vêtements pour adultes Alors sur bébé ça me fait craquer Il coûtait 14,95€ Mais voilà Comme je vous disais J'ai l'impression qu'il taille assez grand Et enfin deux robes Alors celle-là Je la trouve trop mignonne C'est une robe avec des Comment ça s'appelle ? Des teckels ? Oui Des petits teckels Les chiens qui ressemblent à des saucisses Je crois que ce sont des teckels A poils courts Donc qui coûtait 9,95€ Ce qui n'était pas très cher Alors qu'elle est dans une matière On dirait de la crêpe de soie Bon c'est probablement pas de la soie Mais c'est un peu gaufré C'est très joli Avec des petits volants sur les manches Et voilà Sur un fond rose pâle Donc celle-ci Je l'ai vraiment adorée Et une autre qui est plus simple Mais qui va être bien Pour le plein été Qui coûtait 16,95€ Qui est donc rayé Beige et bleu ciel sur le haut Et donc avec un effet un peu chambré Sur le bas Qui est toute mignonne Toute confortable Donc voilà qui conclut Cette commande Zara Cette énorme commande Zara Donc je ne me souviens plus du total Mais il y a quelque chose comme 150 ou 160€ de produit Donc c'est très conséquent Mais ça va nous durer longtemps Parce que voilà Comme je le disais On n'avait rien du tout dans sa garde-robe Et puis il fallait vraiment Qu'on remplisse ses placards Alors je ne me suis pas encore tournée Vers la marque Kiabi cet été C'est une marque dans laquelle Je vais beaucoup d'habitude Elle a plein de vêtements de chez eux Qu'on aime beaucoup C'est moins cher C'est un peu moins qualitatif Mais c'est beaucoup beaucoup moins cher Mais je verrai à l'usage S'il me manque des trucs Je me tournerai vers cette marque Sans aucune hésitation Parce que les prix sont assez redoutables Et la qualité est correcte Même si ça s'abîme vraiment Au fil des lavages Ça reste correct Donc je vais voir Si on a assez de choses avec ça Et puis sinon J'irai racheter quelques petites pièces Donc voilà J'espère que cette vidéo vous a plu J'avais beaucoup de choses à vous présenter Et j'espère que ça comble les envies De celles qui voulaient voir des achats bébés Je vous embrasse Et on se dit à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada